La question se pose ce soir, l'armée égyptienne laisse-t-elle faire pour empêcher les journalistes de couvrir la révolte Place Tahrir ? Après deux autres femmes reporters, c'est notre consoeur de la rédaction Caroline Sins qui a été agressée sexuellement aujourd'hui. Son coéquipier à la caméra Salah Agrabi a également été molesté alors qu'il tournait ce reportage. Ils sont jeunes, souvent mineurs. Depuis une semaine, la Place Tahrir leur appartient. Ces garçons passent leurs jours et leurs nuits ici, en totale liberté. C'est eux qui font la révolution. On ne veut plus de militaires, ils n'ont pas tenu leurs promesses. Le Coran à la main des islamistes. Eux aussi occupent la place, mais sans faire de bruit. Et puis des adultes qui viennent voir leurs jeunes se battre, comme cette cardiologue qui leur apporte des médicaments. La plupart des gens qui viennent ici, pour votre information, ne disent pas à leurs parents. J'ai vu des garçons. Oui, maman, je suis à la leçon. Oui, je suis à mon école. Oui, je suis au travail. Moi, j'ai rencontré une femme qui est venue ici sans dire à son mari. Tamir a 33 ans. Il a quitté son travail de guide touristique pour se battre. Il dort sur la place depuis 7 jours. Même si on n'est que 20 000, c'est nous maintenant l'armée. Et regardez-la cette armée. Elle a 15 ans, 17 ans, 21 ans. C'est ça notre future armée. Des jeunes sans repères, ivres de leur nouveau pouvoir et qui n'ont plus aucune limite. Nous devenons soudain leur cible. Ils nous agressent car nous sommes journalistes et surtout étrangers. Nous sommes jetés en pâture à une foule déchaînée sur la place Tahrir. Avec mon caméraman, nous avons alors été frappés, puis séparés. Très peu de femmes, surtout étrangères, se trouvent sur cette place Tahrir. J'ai été empoignée par plusieurs hommes et j'ai subi une agression sexuelle au milieu de tout le monde, en plein jour. D'autres femmes journalistes ont subi des violences. C'est une façon d'intimider la presse. Sachez que ce soir, Caroline Sins, Salah Agrabi et Pierre Guény, nos envoyés spéciaux en Égypte, sont en bonne santé, en sécurité et en lieu sûr. Sous-titrage Société Radio-Canada